et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur force avril 5 qui va concerner en fait la dernière mise à jour qui vous le donne au passage dans le mille m'apporte encore plus de bugs sur pc parce que j'ai souvent trop souvent des crash quand j'essaie de me téléporter ou quand je navigue dans le dans le garage pour changer des pièces donc là pour la vidéo je suis passé sur paix sur la console et on va parler du coup la dernière mise à jour qui a ramené du contenu une drift on s'arrête déjà le drift club qui en soit l'idée était bonne l'initiative était excellente mais en tout franchise les voitures qu'on nous donne de base à sont pas mal mais les configurations qui sont mis sur les voitures elles sont ignobles vraiment ignobles voilà mais en plus de ça donc on va et notifier sur youtube qui avait une boîte drift qui était apparu dans les améliorations réglages donc on va aller voir ça alors elle est ici de vitesse transmission le drift quatre vitesses je suis l'aimus sur cette voiture là j'ai testé sur plusieurs voitures 7 6 6 7 8 voitures sur les configurations différentes petites moyennes ou grosses configurations j'entends par la petite entre 300 500 chevaux moyenne entre 500 700 chevaux et grosse config 800 1000 chevaux voilà parce que du coup moi sur papier déjà de base une boîte 4 vitesses je sais pas trop ce qu'elle apportait de plus je voyais pas vraiment son intérêt parce que pour moi une boîte quatre rapports ça va être intéressant pour une petite config ou une mine config parce que c'est des voitures des configurations sur lesquelles on va les chercher pour une petite config premier troisième rapport donc pour moi là ça c'est maintenant c'est ma façon ma philosophie de voir les choses en drift on j'aime bien utiliser une plage de trois rapports à chaque fois ça va permettre du coup d'avoir un rapport rapide pour faire des longues courbes d'avoir un long drift un rapport moyen pour des courbes plutôt plus un peu plus serré que des longues courbes donc des virages tout au plutôt standard on va dire et mon troisième rapport en fait donc le plus le plus petit lui va me servir plutôt dans les parties un peu plus technique va falloir du coup que j'ai un peu plus d'agilité à basse vitesse donc c'est pour ça que j'aimais avoir trois rapports et le troisième ordinaire le pas le rapport le plus petit aussi me permet de me rattraper certains des erreurs et donc ce coup avoir une boîte quatre vitesses pourquoi pas sur une petite ou une moyenne config sur une grosse config pour moi déjà c'est niette parce que c'est une grosse config j'ai plutôt les chercher le rapport trois quatre cinq donc là vous voyez médias on passe déjà le quatrième rapport et je vois je vais même certaines voitures à chercher un sixième rapport donc je l'ai installé j'ai fait mes tests et j'ai essayé de voir en fait vraiment quel était son intérêt est pour moi en toute franchise en toute honnêteté cette boîte de vitesses ne sert à rien honnêtement à la porte strictement rien à part une chose mettre en erreur en fait certains joueurs surtout ceux qui vont débuter pour moi ils peuvent tomber dans le panneau et ça va être très mauvais je vous expliquez pourquoi déjà quand on voit du coup là sur la sur la boîte des vitesses visuellement à quoi ça ressemble les telonnages en soi il est plus ou moins correct mais il ne passera absolument pas pour une petite config lui va falloir à chercher donc premier deuxième troisième rapport c'est une petite conflit de 300 500 chevaux là le troisième rapport vous pouvez l'oublier va falloir du coup et chercher premier et second rapport et drifté sur deux rapports d'autant plus sur les premiers rapports comme ça pour moi c'est pas optimal et du coup quelqu'un qui va débuter il risque de galérer sur une configuration moyenne on va plutôt les chercher du coup 2 3 4 là je peux vous dire que même si cette voiture là que j'ai fait donc c'est une bm qui à 600 chevaux 600 newton mètres pour une tonne de 4e rapport j'ai oublié déjà le troisième rapport il est à moitié exploitable donc c'est surtout le deuxième et le troisième qui va falloir forcer pour aller chercher donc vraiment pas fan ce qu'il va falloir faire en fait c'est du coup toucher la boîte de vitesse soit touché la boîte de vitesse soit arrivé justement à la fameuse erreur de se dire qu'on veut aller chercher du coup plus puissant et faire une plus grosse config et celle là où les gens pour moi vous tomber dans le panneau c'est de partir sur une grosse config pour utiliser cette boîte de vitesse si on veut pas toucher à la boîte de vitesse manuellement donc aller toucher les rapports ou le ratio général et c'est pas bon parce que déjà quand on débute alors une trop grosse config c'est clairement pas ce qu'il ya de plus optimale je pense que du coup vous allez galérer à contrôler la voiture à vraiment comprendre comment fonctionne le drift et en plus ça aller chercher une grosse config avec quatre rapports comme je dis pour moi c'est pas optimal sur les grosses config c'est 3 4 5 voire peut-être un sixième rapport j'ai pas rentré dans les détails du pourquoi du comment et 3 4 5 2 3 4 ou 1 2 3 parce qu'il va falloir que je rentre en fait dans les systèmes de rupteurs par rapport à la planification et du coup peut demander le fait qu'on perd le contrôle quand on va arriver en but et c'est c'est assez c'est assez complexe et par rapport au potentiel des vitesses et tout donc je peux vous prendre la tête là dessus c'est juste que pour ça que je vous dis que moi sur les grosses config vous me les chercher 3 4 5 d'un point de vue rapport moins une config de 3 4 et petit config 1 2 3 c'est très bien pour débuter voilà et donc cette boîte là si on laisse tel quel en fait allait inexploitable qui importe la confie maintenant pour une petite config ou une moyenne confie à va pouvoir comment cette exploitable si on touche au rapport donc si on touche déjà aux ratios générales parce que visuellement en fait à la sa plus ou moins une bonne tronche un visuellement le l'étalonnage si on touche au ratio donc le ratio si on cherche à raccourcir pour exploiter un peu plus en fait le troisième rapport était le chine quatrième va falloir du coup vraiment raccourcir et là par contre on va se retrouver dans un cas problématique pour une moyenne confie où on va avoir du coup qu'on est censé une moyenne confie ont censé exploiter 2 3 4 ans là le problème c'est que la deuxième à risque d'être un peu trop énervé et quand on va arriver dans les passages en discours un peu plus technique dans les virages plus technique eh ben on va avoir un second rapport qui va être vraiment trop énervé et on va très vite perdre le contrôle de la voiture donc peut-être avoir tendance du coup à rallonger et là du coup on va se retrouver dans un problème où la seconde c'est peut-être un peu plus potable mais la troisième va être un peu mou du genou et la quatrième on oublie donc qu'est ce qu'il va falloir faire c'est peut-être un peu de raccourcir par une première seconde plutôt ok et derrière du coup aller raccourcir bas la troisième pour qu'elle soit 100% exploitable et que d'ailleurs on aille chercher une quatrième pour qu'elle soit plutôt ok ça c'est pour une moyenne config et du coup pour une petite config va falloir du coup faire les mêmes systèmes du coup en raccourcissant on oublie la quatrième va falloir du coup raccourcir peut-être la seconde pour aller chercher une troisième plus exploitable donc on rentre déjà dans un dans un cercle vicieux va falloir mettre les mains dans le combrie donc aller régler une boîte de vitesses là où je me dis mais du coup à quoi ça sert parce que déjà une boîte 6 de base donc là vous avez vu de base si je vous remontre vous voyez du coup visuellement à quoi ça ressemble là vous voyez que si vous voulez vous refierrez en fait un peu la vidéo que j'ai fait sur les boîtes de vitesses vous voyez que du coup chaque rapport en fait est plutôt allongé on va lui demander pas mal de vitesses sur une plage plutôt grande alors que si on va sur une boîte 6 ou une boîte c'est en tout cas sur une boîte course installer les réglages installés classé on va sur une boîte donc on est sur une boîte 6 là vous voyez que c'est déjà un peu plus crescendo c'est un peu plus resserré donc on va demander moins de vitesse sur une plage de couple quasi équivalente donc déjà ça va être un peu plus énervé donc les premiers rapports seront déjà de base naturellement avec une boîte 6 plus exploitable que ça soit avec une petite config ou une moyenne config on va pas avoir quelque chose de très allongé nous va falloir du coup gonfler le moteur pour pouvoir vraiment profiter ou passer h 24 sur l'embrayage pour pouvoir faire patiner et faire des clôtures entry bref c'est vraiment pour moi c'est pas et c'est pas exploitable et en plus de ça une boîte 4 pour moi n'est pas évolutif si vous voulez commencer le drift avec une boîte à qui vous voulez faire évoluer derrière votre voiture et ben en fait derrière du coup veulent devoir repasser sur une boîtisse qui a intérêt autant partir sur une boîte 4 sur une boîte 6 d'entrée de jeu si je vais partir sur une bâtisse d'entrée de jeu par exemple je suis sur une petite conflit de 300 500 chevaux et que je veux mettre mes trois premiers rapports je touche qu'aux trois premiers rapports les derniers rapports et je les oublie je les mets de côté la forme qu'ils ont je m'en fous complètement si je vais exploiter du coup sur une confine moyenne c'est avec du coup deux trois quatre rapports je vais mettre en place mais deux et troisième et quatrième rapport pour qu'il soit exploitable et lalala l'étalonnage de basse qui est donné deux sur une boîte course de base est pas si mal que ça honnêtement après ça vraiment n'est de l'affinage par rapport aux besoins donc cette boîte quatre rapports au moins la rapporte ne ramène rien de bon et je les mêmes essayé sur une voiture par exemple c'est sur ma s15 que j'ai mis à chercher par exemple un sixième rapport selon les passages très rapide ou même sur une voiture cinq rapports et c'était sur ma bmw m3 je les fais aussi sur la gtr j'ai testé j'étais sur d'autres voitures où j'ai même aussi passé un cinquième rapport parce que c'est des grosses config j'essaie la boîte 4 ça marche ça marche il ya là tu sais c'est ok sauf qu'il n'y a pas la finesse qu'on peut avoir en fait et avoir un équilibre de la voiture par exemple en mise sur l'un quand on veut vraiment tenir sur l'anglais dans le rupteur on n'aura pas cette finesse là en fait qu'une boîte 6 peut proposer sur les grosses config voilà donc c'est mon retour que j'ai là dessus j'essaie peut-être pas trop technique et ça reste encore une fois subjectif par rapport à chacun mon avis notre conduite et voilà donc du coup je vous ai dit un peu mon ressenti ça reste encore une fois subjectif on dirait ce que vous vous en pensez moi honnêtement je la recommande clairement pas cette boîte 4 elle est plus source d'erreurs que d'amélioration des progressions ou de performances donc dites moi dites moi vous si si vous trouvez que à vous correspond ou non et puis je vous dis à la prochaine ciao et bon drift